C'était il y a dix jours, on découvrait le corps d'une adolescente de 15 ans dans un appartement à Nantes où venaient de se déclarer deux départs de feu. Et hier, un homme est passé aux aveux, un homme au très lourd passé judiciaire, Charles Guillard. Cet homme en effet tout menait à lui, son ADN retrouvé sur les lieux et surtout son lourd passé judiciaire. Condamné en 2005 à 18 ans de réclusion criminelle pour une série de viols et agressions sexuelles, il était ressorti de prison en 2016 grâce au jeu légal des remises de peine avec un suivi socio-judiciaire de 10 ans, suivi qu'il a parfaitement respecté selon le vice-procureur de Nantes, Yvon Olivier. Il a respecté les obligations qui lui étaient imparties. Quand vous avez un gramme pareil, c'est un échec pour tout le monde. Après la justice, elle va travailler conformément à la loi. Vous avez des gens qui peuvent respecter de façade les obligations sans forcément travailler, pouvoir ou vouloir travailler au cœur du sujet, si je puis dire. Comment en effet déceler la part de vrai et de simulation chez cet individu de 45 ans, décrit comme assez froid, capable de préparer minutieusement ses plans tout en donnant le change dans sa vie quotidienne avec sa compagne et ses collègues. À Nantes, il avait ainsi demandé à sa victime, croisée au hasard, de l'aide pour porter un carton à l'étage d'une maison désaffectée qu'il avait repérée. C'est là qu'il l'a violée et qu'il l'a tuée, une étape qu'il n'avait encore jamais franchie. C'est pour, a-t-il expliqué, l'empêcher de crier. Un sang-froid qui pousse aujourd'hui les enquêteurs à examiner sous un nouvel angle des faits encore non résolus dans la région. Depuis sa sortie de prison, le suspect, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a passé 66 mois sans éveiller le moindre soupçon. Chaque milliard, un emploi repas.